Finalement, mon témoignage de filles 2 est important par rapport aux élèves. Je serais prétentieux de dire oui, évidemment que oui, en tout cas je l'espère. Et je n'en suis qu'à ma troisième école, donc tu vois, ce n'est pas beaucoup, je suis novice, ce ne sont que mes débuts, ce ne sont que mes débuts. Mais j'ai eu sur les trois écoles, entre autres, Argenteuil. Et ça, ça a été un grand moment. Parce que j'ai vu, surtout une élève, qui était entre ce que je lui disais, ce que je lui transmettais. Et je sentais en elle cette dualité parce que ce n'était certainement pas ce qu'elle entendait chez elle. Et c'était important pour moi d'avoir le retour d'elle. Parce que si j'avais pu changer quelque chose chez elle, ou en tout cas qu'elle ait une autre vision de la vie, que ce qu'on pouvait lui transmettre, ou ce qu'elle pouvait entendre, après elle en faisait ce qu'elle voulait et ce qu'elle pouvait en faire. Mais c'était très important. Et je sais que c'était mon obsession de savoir comment elle, elle l'avait vécu. J'étais obsédée par cette jeune fille. Et le professeur, après, son professeur m'a dit, puisque c'est en plus une amie, elle m'a dit, tu sais, elle est venue me voir et elle m'a dit, quand est-ce qu'elle revient ? Parce que j'ai bien aimé ce qu'elle a dit. Et là, c'était très émouvant pour moi. Parce que, évidemment, les enfants qui ont l'habitude d'entendre l'ouverture, la tolérance et tout, mais ceux où, malheureusement, c'est un peu plus fermé, il y a une seule vision de la vie, si je peux les toucher, eux, alors là, je suis la plus heureuse des femmes. Comment ça se passe quand j'interviens ? Alors, bon, comme je suis à mes tout débuts, je lis d'abord le testament philosophique. Parce que, déjà, je pense que le message de l'homme qu'il était, tout est là. Et donc, je transmets déjà ce message-là. Puis après, je leur explique, je leur dis, voilà, moi, j'ai ce que je te disais, aucune légitimité, juste, je suis la fille d'eux. Et d'avoir eu ce cadeau comme père, qu'il ait pu transformer la pire des choses dans la vie qui puisse être vécue, la déshumanisation, ça se dit déshumanisation, tout cette horreur, et qu'il a pu être l'homme qu'il a été. Je leur explique, voilà, moi, j'ai ce cadeau-là, on me l'a transmis, je le partage avec vous, parce que mon père disait, c'est les enfants qui feront le monde de demain. Faites que votre monde, les enfants, soit meilleur qu'aujourd'hui, qu'ils soient moins dans cette haine de l'autre. Soyez riches de la différence de l'autre. C'est ça que mon père m'a appris. Soyez, moi, je n'ai aucune haine. Même ceux qui m'ont fait du mal, je me dis, bon, je creuse. Je dis aux enfants, creusez votre copain qui va vous agresser. Si ça se trouve, il va mal. Si ça se trouve dans sa famille, ça ne va pas. Si vous vous arrêtez à l'agressivité qu'il a vis-à-vis de vous, et que vous ne vous dites pas, peut-être qu'il ne va pas bien, mon copain. Peut-être que c'est un appel au secours, et que moi, je ne l'entends pas, parce que je suis là, il m'agresse, et que je reste sur cette surface-là. Ben, voilà, on ne peut pas aller mieux. Mais creusez, parce que celui qui est d'apparence quelque chose, il n'est pas forcément comme ça à l'intérieur. C'est un appel à la vidéo.